Bonjour Guillaume Larivé. Bonjour. Une 19ème journée de manifestation des Gilets jaunes samedi, pardon je m'étrangle. Et après les saccages de la semaine dernière, on se demandait si la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre annoncée par le gouvernement allait porter ses fruits. Il y a eu assez peu d'incidence ce week-end. Est-ce qu'on peut parler d'un succès pour le ministre de l'Intérieur ? Je crois surtout que ce serait beaucoup trop tôt et extrêmement imprudent de la part du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner de faire montre de triomphalisme. Ce qui s'est passé samedi, globalement, c'est que les individus ultra-violents et les groupuscules gauchistes n'ont pas testé le dispositif de maintien de l'ordre. Pour le dire de manière plus simple et plus directe, ils sont restés à l'écart. Ils ne sont pas allés tester le dispositif, ils ne sont pas allés au contact. Ce qui est important maintenant... Est-ce que ce n'est pas parce que ce dispositif peut-être les impressionnait ? Ce qui est important maintenant, c'est de faire preuve de constance. Le maréchal Foch, dans les principes de la guerre, disait que la faiblesse française, c'est l'inconstance. Et ces 18-19 dernières semaines, le ministère de l'Intérieur a fait preuve précisément de beaucoup d'inconstance, avec des fluctuations du dispositif tactique, des évolutions de la manœuvre. Ce qui est important maintenant, c'est de faire preuve de constance. Les problèmes structurels ne sont pas réglés. C'est pour ça qu'à votre antenne ce matin, j'appelle à nouveau, comme je le fais depuis plusieurs semaines, le ministère de l'Intérieur a préparé par décret la dissolution des black blocs, des groupuscules gauchistes. Dissolution qui est indispensable pour judiciariser et pour mettre hors d'état de nuire ces groupuscules extrêmement violents et dangereux. Donc vous considérez que le dispositif est efficace s'il était vraiment confronté à des manifestations violentes, ou à des black blocs, ou à des casseurs ? L'avenir le montrera. Ce que je constate samedi, et c'est heureux pour les commerçants, pour les habitants de Paris, c'est que les black blocs ne sont pas venus. Les groupuscules gauchistes n'ont pas cherché l'affrontement. Ce qui est important maintenant, c'est de faire preuve de constance. Et il est nécessaire de démanteler ces groupuscules dans la durée. Ça passe par de la cyberinfiltration, c'est-à-dire par une présence extrêmement active sur Internet, sur les réseaux sociaux pour identifier ces individus. Ça passe aussi par une analyse très fine des fichiers de police, et notamment d'un fichier qui s'appelle le fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique, le fichier PASP. Et ça passe aussi, je crois, par des décrets de dissolution de ces groupuscules, suivi d'une judiciarisation en cas de reconstitution. Alors je disais qu'il y avait eu assez peu d'incidents ce week-end. Il y a tout de même eu cette septuagénère, une femme de 73 ans, gravement blessée pendant une charge des forces de l'ordre à Nice. Emmanuel Macron a réagi par ces mots. Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse, quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Est-ce que vous diriez des choses comme ça ? Sans doute pas, mais ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron fait preuve de trop peu d'empathie. Le président chinois est en France. Dîner hier soir avec Emmanuel Macron sur la côte d'Azur, dans une très belle villa avec une superbe vue sur la mer. Dîner de gala ce soir à l'Elysée. Emmanuel Macron a-t-il raison de dérouler ainsi le tapis rouge au président chinois ? Sur la forme, c'est une réception qui fera sans doute honneur à la France. Et la Villa Carillo, c'est un lieu effectivement magnifique en Méditerranée. Non, le vrai enjeu de fond, c'est que l'Europe et la France en son sein doivent se réveiller face à une sorte de nouvel impérialisme chinois, impérialisme dont la dimension économique et commerciale est extrêmement affirmée. Quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est que depuis, au fond, une quinzaine d'années, on assiste à un basculement du capitalisme vers l'Asie et vers le Pacifique. Et la décennie qui vient de s'écouler, pour l'Europe, a été très largement une décennie perdue. Un des enjeux des élections européennes que nous aurons dans deux mois, et c'est un des axes majeurs du projet que les Républicains nous présentons, c'est effectivement de nous réveiller par rapport à ce duo, ou ce duel d'ailleurs, sino-américain. Très concrètement, ce que nous voulons, c'est que dans les relations commerciales, on applique, on définisse, on impose un vrai principe de réciprocité. Nous voulons aussi que sur les enjeux de la nouvelle révolution industrielle et de l'intelligence artificielle, on ait une capacité d'investissement européen qui nous permette de devenir vraiment un acteur de l'intelligence artificielle, alors qu'aujourd'hui, en réalité, vous avez les GAFA américains d'un côté et les BATICS chinois de l'autre. Et puis, sur tout ce qui concerne les marchés publics, mais aussi la doctrine de la concurrence européenne, il est absolument important qu'on change de braquet. On a besoin, Frédéric Rivière, de faire émerger des champions européens. Il faut arrêter un droit de la concurrence qui fait que les Européens se font concurrence les uns par rapport aux autres. Il faut qu'elle n'a pas d'avoir une masse critique pour s'affirmer face à la Chine et aux Etats-Unis. On voit bien par exemple avec la Chine qu'elle sait essayer de trouver aussi les failles au sein de l'Union européenne, en tout cas le manque d'union, puisque là, l'Italie est privilégiée dans des rapports commerciaux, ce qui n'arrange pas forcément les autres partenaires. Vous avez raison, l'attitude du gouvernement italien actuel s'agissant de la route de la soie devrait agir comme un électrochoc aux yeux des Européens et des Français. On a un gouvernement, le gouvernement italien, qui choisit effectivement d'être dans une logique de partenariat ou peut-être de vassalisation par rapport à la puissance chinoise en décidant de participer à cette opération des routes de la soie. Pour nous, Européens, il ne faut surtout pas qu'on se positionne en vassal, mais précisément dans une logique de rapport de puissance par rapport à la puissance chinoise. Et il n'est pas trop tard pour agir, mais il est temps d'agir. Je crois qu'il y a urgence. La question est un peu convenue, mais enfin, souhaitez-vous, attendez-vous que le président de la République évoque la question des droits de l'homme avec son homologue chinois ? Ça reste un sujet important pour la civilisation européenne et pour les valeurs françaises que d'évoquer intelligemment ces sujets. Les évoquer intelligemment, ça veut dire sans doute ne pas faire la leçon in abstracto, mais aborder le sujet, oui, bien sûr. C'est un aspect de la politique internationale auquel il ne faut jamais renoncer. Alors, vous avez évoqué les élections européennes. Le nom de la tête de liste de la République en marche pour ces élections devrait être officialisé aujourd'hui ou demain ou plus tard, a priori. Ça devrait être la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Comment voyez-vous cette concurrente ? Est-ce qu'elle sera redoutable ? Je n'ai pas trop envie de critiquer l'équipe adverse. Quand j'ai fait l'ESSEC, une école de commerce, il y a une vingtaine d'années, on m'avait dit que lorsqu'on travaille chez Coca-Cola, on ne parle pas de Pepsi. Et en l'occurrence, je n'ai pas trop envie de parler de la République en marche. Il se trouve que cette madame Loiseau, je la connais un peu, elle représente, comment dire, une sorte de ministre technocrate au fond. Je ne suis pas sûr que ça donne vraiment envie. À certains égards, elle représente assez bien tout ce qui dysfonctionne au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire, au fond, une sorte de paralysie bureaucratique, un manque d'élan, un manque de vision. C'est un adversaire que la République en marche a choisi de nous opposer. Elle incarne assez bien l'Union européenne telle qu'elle dysfonctionne et telle que nous voulons la changer. Alors, l'Union européenne, vous évoquiez tout à l'heure le besoin, la nécessité de l'harmonie pour faire face aux nouvelles grandes puissances mondiales. Mais pour Laurent Wauquiez, c'était il y a une quinzaine de jours, à peine une dizaine de jours. Il y a un autre enjeu très important pour lui, c'est de redonner, je le cite, un avenir à la civilisation européenne. Donc, on en revient finalement à la notion de guerre ou de bataille de civilisation. Pour vous aussi, cet enjeu-là, il existe en effet dans ces élections ? On n'est pas du tout, ni Laurent Wauquiez, ni François-Xavier Bellamy, ni moi, dans une logique Huntingtonienne de guerre des civilisations. On n'est pas du tout dans le clash. Simplement, on est dans une approche réaliste. Effectivement, il y a une civilisation européenne. Il y a un art de vivre. Il y a des valeurs. Et ces valeurs, on a envie de les promouvoir et de les faire respecter. Très concrètement, par exemple, sur la question de l'immigration, on a mis dans notre projet l'idée que l'Union européenne se doterait d'une charte des valeurs et des devoirs que la personne immigrée devrait signer et devrait respecter. Par exemple, l'égalité entre les femmes et les hommes. Un migrant qui ne respecterait pas le principe d'égalité entre les femmes et les hommes n'aurait pas le droit de séjourner en Europe. C'est un exemple très concret. L'Europe civilisation, c'est aussi parfois des symboles. Par exemple, l'euro. On tient beaucoup à l'euro. Mais sur les billets de l'euro, aujourd'hui, vous avez des espèces de ponts absolument anonymes. Nous, on aimerait... Qui n'existe pas, en fait. On aimerait absolument. On aimerait que... C'est du faux génocide. Voilà. On aimerait qu'il y ait une incarnation de l'idée du projet européen à travers des grandes figures. Je pense à Marie Curie. Je pense à Charlemagne. Enfin bref. On aimerait aussi, pour affirmer la civilisation européenne, qu'à Strasbourg, lieu unique du Parlement européen, tel que nous le proposons. On est un vaste musée de la civilisation européenne. On aimerait un Erasmus nouveau, notamment pour les apprentis, pour que cette civilisation européenne et ses valeurs européennes se diffusent à travers les différentes catégories de notre jeunesse. Bref, on a plein de projets. On a fait déjà 75 propositions. Et d'ailleurs, je vous ferai observer, Frédéric Rivière, que nous sommes les seuls, aujourd'hui, à avoir un projet aussi détaillé, aussi construit, pour transformer l'Europe et défendre la France. Merci, Guillaume, l'arrivée. Merci.